On va parler de quelqu'un que je connais bien, un ami de longue date qui lui aussi était présent, tu vas découvrir cette personne, Brecken, à la Coupe du Monde, il s'agit de Purple. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Purple ? Purple, double champion des Etats-Unis, donc en 2017 et en 2015, il me semble, c'est ça ? Coach du champion du monde, Firebat, en 2015, donc clairement quelqu'un qui est là sur la scène depuis très longtemps, qui est très solide. On vous a parlé un peu de statistiques, il est vraiment porté là-dessus, il se base beaucoup sur tout ce qui est stade, très fort en maths, parce que mine de rien, c'est un facteur qui est important pour jouer à Hearthstone, c'est vraiment calculer les chances que des choses arrivent ou non, et ouais, donc même team que toi Gamers. Exactement, team Gamers Origins depuis quelques années maintenant, et du coup, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu, Maverick, ce qui s'est passé pour lui dans ce tournoi, comment il est arrivé déjà jusque-là, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à Amsterdam ? Un purple qu'on n'avait pas vu pendant une grande partie de l'année, et puis je ne sais pas ce qui lui est arrivé au summer, il s'est dit, bon allez, il est temps de rappeler aux enfants qui a le pouvoir ici, et il est arrivé, et on a eu l'impression que c'était facile pour lui. Purple, qui a toujours été un joueur impressionnant, les nombreux joueurs qui ont eu la chance de prac avec lui ont toujours dit, il a quelque chose en plus, il a vraiment ce réalisme, il aime beaucoup jouer des decks un peu plus exotiques, ce qui lui permet de se rendre compte, certaines combinaisons qui ne sont pas populaires, ne sont au final pas si mauvaises que cela, ça lui permet aussi d'explorer plus souvent des différents plans de jeu, ce qui en termes de gameplay lui apporte beaucoup. Et donc là, sur le summer, il a eu une qualification, on avait limite l'impression que c'était simple pour lui, il s'est d'ailleurs qualifié en même temps que son practice partner orange, puis là au championnat du monde, bon ça s'est un peu moins bien passé, il était victime d'une grande malchance, la plupart de ses pioches étaient pratiquement injouables, il a du coup le record du BO le plus rapide de l'histoire des HCT, malheureusement c'était un BO perdu en 17 minutes. Oui, ça allait très très vite et du coup on va avoir tout de suite une petite interview de Purple, on va revenir un petit peu sur ce qu'il va nous dire, c'était après sa défaite justement face à Chanudashi, petite interview de Purple, c'est tout de suite. Je m'appelle Ryan Murphy Root, je m'appelle Purple sur le jeu Arsene, mon parcours dans le tournoi. Donc j'ai commencé mon premier match, j'ai perdu 2-3, je menais 2-0 et puis j'ai pas eu des bonnes cartes avec mon prêtre et j'ai pas réussi le passer, qui est un peu surprenant parce que le prêtre est considéré le meilleur deck du jeu actuellement. Parmi les 16 joueurs, le niveau est tellement haut que tu as à peine un avantage compétitif en termes de niveau de jeu, donc c'est plutôt en termes de la line-up, c'est vraiment une méta où Demonis et Prêtre sont vraiment les deux meilleurs decks. Le troisième est souvent considéré voleur et vraiment le 3-1 se joue au quatrième deck. Le quatrième deck étant le... c'est vraiment un peu partout, tous les joueurs ont leur quatrième deck, mais c'est un deck qui a un plus bas niveau et c'est normalement celui-là qui réussit pas à passer. La communauté d'Hearthstone est tellement bonne maintenant à trouver les meilleurs decks très rapidement. Ça fait 6-7 semaines qu'on a l'expansion, la nouvelle expansion, et c'est plutôt défini avec une communauté de genre 80 millions de joueurs. Il y a beaucoup de progrès en 6 semaines, donc il n'y a pas trop de surprises sur ce que les adversaires les admènent ou ce qui peut être amené. La première fois que j'ai fait le championnat du monde en 2015, c'était à la BlizzCon. C'est un gros event, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, 50, 60 000 personnes sur place. Je me sentais un peu oublié, où les gens étaient là pour multiples raisons et pas que ça. Ici à Amsterdam, c'est juste Hearthstone et je pense que c'est juste mieux. Tout le monde est ici juste pour nous et ça fait vraiment plaisir de voir une grande foule de gens être là juste pour nous. Et bien écoutez, voilà les petits mots de Purple, du coup, suite à sa défaite. En tout cas, il l'avait dit, des joueurs qui ont un très très gros niveau, et surtout qui jouent, on le sent, la méta qui s'est bien stabilisée. Mais du coup, ils jouent tous les mêmes decks ? Comme le Deep Purple, il y a trois decks phares et ensuite le quatrième. C'est ça, il y a des decks qui sont si puissants. On parlait du démoniste juste avant, il a aussi ajouté sur le prêtre. C'est des decks qui sont tellement forts que tu ne peux pas t'en passer en fait. Tu sais que dans une partie compétitive, quand tu veux gagner, tu dois avoir les meilleures chances de ton côté. Donc tu dois jouer le démoniste, tu dois jouer le prêtre. Il y a deux autres options qui sont à toi, vu qu'on rappelle, il faut amener quatre decks différents. Il y a différents choix qui ont été faits, mais il a raison. Les gens sont tellement bons pour atteindre ce niveau-là, il faut quand même être excellent. Ça joue sur des détails, quelques cartes choisies par-ci, par-là, et être dans une journée de réussite et ne pas faire d'erreur, tout simplement. Il a soulevé deux points intéressants. Le premier, c'est le quatrième deck. Toujours, Prodor Stone aujourd'hui connaît ce souci du quatrième deck. Tu as toujours tes trois decks que tu sais que tu veux amener à un tournoi. Et trouver le quatrième, c'est toujours une horreur. Et il faut réussir à trouver celui qui ne va pas plomber ton tournoi. L'autre point qu'il a soulevé, c'est vraiment que la communauté d'Orson aujourd'hui, elle est énorme, la communauté compétitive. Là où en 2015, le temps de stabiliser une méta, ça pouvait prendre deux mois. Maintenant, il y a tellement de joueurs qui jouent et surtout qui partagent tout via Twitter. Tu retrouves vite les mêmes decks en à peine cinq semaines. Donc justement, ça, la méta, c'est ce qui s'installe en tournoi. Il y a deux méta, il y a la méta de tournoi et la méta de ladder. Donc le ladder, c'est les parties compétitives que vous lancez chez vous. Donc comme il l'a dit, là, en six, sept semaines, est-ce qu'une méta, donc les meilleurs decks qui vont être joués par tout le monde, c'est bon, c'est fait, c'est stabilisé ? C'est assez surprenant. Mais oui, en cinq semaines, on peut avoir des surprises encore. Mais pour l'instant, ça n'a pas bougé. Toujours les mêmes decks. Donc tu as raison, il y a la différence entre le ladder et les tournois. Parce que là, on l'a vu, il y a un ban. Donc on peut adapter sa stratégie en fonction. Justement, si on considère qu'un deck est trop fort, juste on le banne. Et s'il en reste un, on peut essayer d'être fort contre ce deck-là en particulier. Mais oui, c'est un peu, sous le joug de la méta, on est obligé un peu de jouer certains decks, en effet, quand on n'a pas le choix, ils sont trop forts. Les decks les plus forts, du coup, qui parfois connaissent des nerfs, il faut quand même le préciser. Donc il y a des cartes qui vont disparaître, comme tu l'avais dit tout à l'heure en début de l'émission, avec la fameuse rotation des cartes qui disparaissent. Est-ce que du coup, on peut dire qu'à chaque extension, toute la méta, elle est chamboulée ? C'est ça, tu as des extensions qui vont juste rajouter des cartes. Donc parfois, ça va soit la chambouler, soit tu vas simplement avoir des ajouts dans les decks qui sont déjà bons, ils vont être modifiés, mais quand il y a une rotation, là, tu n'as pas le choix, tu as des cartes qui disparaissent, donc il y a des archétypes, tu ne peux simplement plus les jouer parce que les cartes clés de ces archétypes juste ne sont plus disponibles dans le jeu. Et en effet, de temps en temps, parce qu'il y a des périodes, c'est trois extensions par année, donc il y a des périodes parfois un peu longues, et comme la méta se stabilise vite, parfois ils font des petits nerfs entre deux extensions qui vont permettre, mine de rien aussi, de changer un peu la méta. Blizzard, en général, quand ils font un nerf, ils n'y vont pas doucement. En général, ils tuent la carte. Ils tuent souvent la carte, en effet. C'est ça, on a vu, juste hier, on a eu des nouveaux nerfs qui ont été annoncés, des cartes qui étaient trop fortes, qui chamboulaient la méta justement, parce qu'elles étaient jouées dans trop de decks, et comme disait Maverick, les cartes, on les voit plus souvent derrière. Il y a peu de temps, on verra en tout cas quand ce sera mis à jour ça. Messieurs, alors, vous l'avez vu, Purple qui le dit, il y a un niveau qui est exceptionnel, les 16 joueurs qui ont quasiment tous le même niveau, et qui, dans 90%, 95% des situations, feraient la même chose s'ils étaient dans la même situation que n'importe qui. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il faut être très bon, mais il y a aussi une belle part de chance pour arriver là, pour arriver justement à être le premier, le finaliste ? Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on donne de l'argent à tout le monde, parce qu'ils méritent d'être là pour leur stabilité au fur et à mesure de l'année. C'est ça, le parcours déjà, juste pour atteindre les championnats du monde, était hallucinant. Il y avait diverses phases de qualification, clairement, les joueurs qui sont la méritent. Donc, il faut les récompenser, comme tu le disais. Et oui, la préparation en amont sur les decks ou autres, c'est ce qui représente, on va dire 70% du travail et les 30% restants, c'est ne pas faire d'erreur et encore une fois, espérer d'être en jour de réussite et avoir le petit top deck suffisant. Merci.